Et donc bonjour les gens on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir on se retrouve à nouveau sur Rainbow Six et cette fois-ci on va tout simplement dans cette vidéo, enfin moi personnellement je vais tester ce fameux mode Outbreak qu'ils ont mis du coup et qui a duré limité, je pense que vous avez dû en entendre parler de ce fameux mode qui est du coup voilà un mode à durée limitée qu'ils ont mis sur Rainbow qui va durer là pour l'instant 23 jours encore et du coup qui est un genre de mode zombie mais dans Rainbow Six siège avec un petit scénario et tout et plein de petites missions à faire sur une map en tout on est 3 joueurs à y jouer et donc voilà ça a l'air vraiment sympa donc là pour cette première vidéo sur ce mode et bien c'est la première fois que je vais y jouer j'ai jamais joué pour l'instant et du coup je vais tout simplement y jouer pour la première fois dans cette vidéo et donc j'espère que ça va bien se passer une fois de plus j'ai un peu laissé Rainbow de côté donc j'ai plus trop touché du coup j'espère que ça va bien se passer donc c'est parti alors apparemment on a droit à une petite cinématique alors bien sûr j'ai déjà regardé des vidéos de gameplay sur ce mode donc je connais déjà les différents mobs, les différents zombies et compagnie mais sinon comme dit j'y ai jamais joué vraiment quoi on est pas mal là donc là petite cinématique c'est quoi ça bon déjà le mec il est déterminé genre il voit un truc tomber du ciel mais un truc vraiment bizarre le mec il réfléchit pas il y va direct quoi rien à foutre il a pas peur quoi donc ça se passe au Nouveau-Mexique apparemment 3 jours plus tard on voit un peu le délire et s'ils sont asymptomatiques ? non pas question si on accueille des patients qui ont l'air sains dans la mairie on est en danger la quarantaine ah putain c'est le dieu ça bah ouais espèce d'idiot là qui est allé tout seul non ne le touchez pas oh la la 7 jours plus tard la garde nationale va rester en position jusqu'à l'arrivée de l'armée non c'est pire putain c'est stylé les gens on a vraiment le droit à un petit scénario et tout dans Rainbow Six quoi on a aucune juridiction opérationnelle c'est top les mecs comme ça ils nous mettent un pour un mode comme ça limité pour un DLC c'est juste incroyable quoi et du coup ça c'est H regardez moi ça les gens l'invasion a commencé c'est des zombies extraterrestres parce que comme dit l'infection elle est venue depuis l'espace et donc voilà le nouveau Mexique il a pris cher donc c'est parti je pense que là on va commencer voilà donc comme dit en tout il y a 4 maps différentes et donc 4 missions différentes il me semble enfin là c'est des vidéos apparemment donc on va pas regarder les autres vidéos écoutez donc en tout il y a 3 maps différentes ou 4 il me semble comme dit et c'est à chaque fois choisi aléatoirement donc on a le mode normal là on va aller parce que là le tir allié est désactivé et les zombies sont assez voilà ils sont tranquilles alors que pandémie le tir allié est activé c'est à dire on peut buter ses potes donc c'est grave chaud et les ennemis sont beaucoup plus résistants et encore plus nombreux donc c'est la grosse merde on va pas se mentir donc on va aller en normal tout simplement donc c'est parti allez première partie que je fais moi même pour ce mode Outbreak de ce fameux DLC comme dit gratuit sur Rainbow c'est ça Rainbow Six c'est ça qui fait plaisir avec eux c'est qu'ils nous offrent des putains de mods gratos et donc c'est parti avec le Nice première partie donc moi direct je vais pas passer 40 ans je prends Doc ça c'est l'agent que je vois à chaque fois quand je regardais des gameplays sur le jeu je voyais tout le temps tout le monde prendre Doc et bien clairement c'est lui que je vais prendre aussi voilà je prends Doc direct parce que Doc il a ses petites piqûres comme dit pour se soigner ou soigner ses potes donc c'est parti j'espère que je suis avec des bons mecs et j'espère qu'on va réussir cette mission voilà donc comme dit je fais juste cette mission là le Nice et on s'arrêtera là parce que ça dure quand même un petit moment je pense là je crois que la mission elle dure une bonne vingtaine de minutes donc comme dit on va juste se faire cette mission là et on se laissera là et donc ça fera une petite vidéo comme dit totale pas découverte mais la première fois que j'y joue donc la petite cinématique du début regardez moi ça là c'est genre des zombies là ça c'est des zombies qui nous explosent à la gueule c'est des putains de kamikazes allez faites place à Doc c'est parti les gens donc je sais pas si les mecs avec qui je suis ils ont déjà fait beaucoup de fois le mode ou s'ils débutent comme moi mais moi comme dit je suis encore un peu perdu là putain regardez les zombies butez les putain quoi au début j'y croyais pas quand mes potes ils me disaient ouais mec il va y avoir un mode zombie sur Rainbow j'étais là en mode what the fuck mais non c'est pas possible quoi je me suis dit c'est pas possible Rainbow qui fout un mode zombie sur sur son jeu enfin voilà un mode zombie sur Rainbow Six quoi what the fuck les mecs ils peuvent pas nous faire ça et bah si ils ont fait ça et donc comme dit j'avais regardé le live en direct où les mecs ils expliquaient pourquoi ils ont fait ça et tout comme quoi c'était un délire qu'ils avaient en tête et qu'ils voulaient mettre en place à durée limitée justement sur le jeu pour voir comment les joueurs et bah ils allaient accueillir le mode et voilà apparemment ça faisait un moment qui un moment qu'ils pensaient faire ce mode là et du coup bah là ils ont décidé de le mettre en place et puis voilà quoi c'est pour ça qu'on se retrouve avec un mode zombie sur Rainbow Six Siege quoi le truc what the fuck donc là ça va là pour l'instant c'est des simples zombies normal voilà rien de fou prendre qu'est-ce qu'il faut prendre alors pour l'instant je vais pas le prendre parce que je pense que si je le prends ça va activer une vague de zombies peut-être là voilà on les but ils ont aussi rajouté des animations corps à corps genre pour foutre des coups de couteau et tout hyper stylé atteindre la maison je sais pas trop quoi ok 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 il y a des zombies oh putain regardez il y a des putain de kamikazes faut péter les kamikazes ok ok oh putain oh putain regardez les gens regardez ce qui arrive ça c'est le fameux gros ça c'est le gros donc son point faible il est à l'arrière de son dos et bien sûr il m'en veut donc en fait le but il faut qu'il se cogne sur une surface non destructible oh putain voilà là il vient de me déglinguer par exemple attends il est où il est où et là regardez regardez derrière son point faible il faut lui tirer dans le dos oh putain il est en train de me violer il est en train de me balancer comme un sac de patates la petite référence à Spartan Total Warrior avec le Minotaur qui nous balance comme des sacs de patates et bien là ce méga monstre il est en train de me violer attention là regardez oh putain oh il vient de tabasser notre pote attends attends je vais sauver vas-y oh putain il y avait un kamikaze les mecs les mecs sortez de là sortez de là sortez de là 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 allez 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 oh putain il m'en veut il m'en veut il m'en veut attention putain il est impressionnant regardez moi ce monstre oh putain il me fonce dessus voilà voilà c'est bon c'est bon maintenant couteau ok c'est bon il y a les potes qui ont fait donc comme dit il faut qu'il nous charge dessus et qu'il fonce sur une surface qui est non destructible au moins il va se stone et dès qu'il est stone il faut le planter oh 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 putain mec voilà 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 vas-y vas-y putain ça a pas marché ça a marché une fois sur deux euh non non pas moi pas moi pas moi pas moi non recule recule t'as le monstre les mecs vas-y ponce moi dessus ponce moi dessus non 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 mec vas-y ponce moi dessus allez allez vas-y oh putain oh putain oh putain mais mec butez-le là butez-le oh putain camkaz camkaz butez-le voilà allez 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 non pas moi pas moi arrête de me focus putain mais qu'est-ce qu'il veut il sait que je suis doc il sait que je suis doc voilà ah non non il sait pas stone oh putain il vient me défoncer c'est hache c'est n'importe quoi les gens on galère à le buter là oh putain vas-y fonce fonce vas-y putain merde non j'ai plus de fléchette pour me sauver les mecs aidez-moi s'il vous plaît je sais que je suis doc et pourtant je meurs comme une merde déjà c'est une bonne team c'est une team voilà on s'entraide et tout ça c'est bien allez-y voilà maintenant butez-le voilà c'est bon il est mort voilà oh putain les kamikazes ils sont chéants putain en tout cas alléluia quoi on a enfin réussi à le buter ce gros on a galéré là franchement on a galéré comme des mongols tous les gameplay que j'ai vu des autres youtubeurs des autres mecs ils ont réussi à le tuer assez rapidement et là nous on a galéré comme des porcs à buter ce gros là mais au moins on l'a eu putain en tout cas il m'a tellement enculé là je suis désolé pour la vulgarité mais clairement il m'a enculé il n'y a pas d'autre mot il m'a violé on va prendre des soins le mec il m'a violé quoi genre il me prônait il me balançait comme de la merde ah là on reprend des fléchettes tiens voilà et j'en reprend tiens voilà ça c'est une bonne team les mecs allez on y va on y va les mecs j'ai plus de fléchettes mais on y va quand même allez c'est parti on continue cette mission en tout cas c'est vraiment cool on a carrément une lampe torche qu'on peut allumer ou éteindre hop on va fermer la porte voilà on ferme la petite porte et voilà là on a un ravitaillement donc ça c'est un ravitaillement il nous donne toute notre vie tous nos équipements tout 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 quoi allez c'est parti on continue vous avez vu les gens c'est trop stylé regardez en plus il y a thermite qui nous parle c'est vraiment ces thermites qui nous guident quoi dans la mission attention il y a des putains de zombies regardez il y a un kamikaze là qui se la ramène là derrière regardez le là derrière il va rentrer par là il est juste là alors attendez moi je sens pas le kamikaze je l'ai vu regardez le là connard déjà Krembo c'est un putain de jeu on peut tout péter on peut détruire les murs et tout alors là en plus avec un mode zombie allez allez donc comme dit il y a les zombies normal il y a les zombies kamikazes il y a le méga zombie que vous avez vu et il y en a encore deux autres il y a un zombie qui fait apparaître des autres zombies vous le verrez bien il ressemble à une banane vu qu'il a une grosse tenue jaune et il reste toujours à l'écart pour pas qu'on tue et il y a un autre zombie qui sort du sol et qui vous attrape avec des genres de racines bizarres enfin bref vous verrez déjà parce que normalement on devrait tous les croiser meurs enfoiré de zombies nous sauverons la population non recule reculez vas-y qu'est-ce que tu veux moi je te prends au catch espèce de zombie de merde putain oh il a volé lui il faut en faire attention même s'il y a plein de de petites réserves de munitions et ben les munitions partent voilà regardez regardez il est là bas il est là bas le fameux mec le fameux zombie spécial qui fait apparaître d'autres zombies il est juste là bas regardez c'est lui là regardez avec sa tenue jaune wesh nous je l'ai pas touché somme-le mais genre 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 les fléchettes là on va crever couvrez moi les mecs wesh 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 oh putain alors toi espèce d'enculé je vais te violer moi vas-y viens là un un voilà putain les mecs on va jamais arriver à finir cette mission faut buter la banane elle est où là le zombie banane regardez là derrière c'est lui qu'il faut buter c'est lui qui me crache des trucs à la tête le truc que j'avais avant sur la tête vous avez vu regardez il fait apparaître des zombies oh what 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 je vois plus rien je vois plus rien putain 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 oh je suis le dernier en vie je suis le dernier en vie non non j'arrive mec vite 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 non 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 oui je l'ai sauvé vas-y oui mec je t'ai sauvé la vie il meurt pas va sauver le poteau là-bas il a moins de vie que moi oh les mecs on va perdre cette mission putain non oh il a pris de la vie oh non on a un pote qui est mort Smokey il est mort putain non ouais mais le pote il est tout seul en fait il faudrait qu'il bute le salaud la banane merci vas-y vas-y putain vas-y lève-toi 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 cours 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 putain recharge salaud buter la banane enfin buter le kamikaze non non pas le kamikaze non salaud il faut buter la banane regardez il est là il est là c'est lui là qu'il faut buter la salaud ouvrez-moi je dois recharger mais non il m'a one shot en me crachant dessus c'est lui il nous crache dessus il fait apparaître plein de zombies putain H H tu gères H tu gères clairement il est résistant salaud ok il est mort alors attends je me concentre je me concentre excusez-moi mais la H elle a tellement géré que je peux pas mourir meurt putain à deux on va jamais y arriver là déjà vu comme vu comme on galère oh oui ah Smoke il respawn ah mais c'est nickel ça ok tranquille moi je savais pas moi j'étais sûr que là Smoke il était mort pour toujours et ben non ça va il respawn franchement ça va je pense que dans le mode pandémique je pense pas qu'on respawn mais là ça va si on meurt on peut respawn à la prochaine manche on va dire franchement on a bien on a géré quand même H elle a géré et je trouve que moi j'ai quand même bien géré même si c'était vraiment beaucoup la PLS du coup c'est parti qui ouvre la porte vas-y Smoke à toi honneur ok donc voilà comme dit il y aura juste cette mission dans cette vidéo parce que cette vidéo va déjà durer assez longtemps parce que comme dit mine de rien une seule mission dure un bon petit moment surtout si on galère comme des porcs un peu comme nous là nous on est vraiment la team des galériens on se fait buter on n'arrive pas à tuer les gens enfin les zombies par contre les mecs ouais parfait par contre du coup est-ce que le smoke peut nous faire des dégâts comme en mode normal ça je me demande donc du coup il va falloir protéger une zone donc on prend des renforcements et on les place à des endroits où on peut renforcer genre attends genre où on peut renforcer voilà genre là on renforce comme ceci hop on fait des renforcements donc comme dit l'animation a été beaucoup augmentée pour renforcer tout ce qui est mettre des barricades mettre des trucs du coup apparemment le mec il a déjà foutu la charge genre le mec déterminé il a envie de faire péter sous le sol je sais pas quoi du coup il faut défendre la charge allez c'est parti on la défend donc en tout cas le mode il est vraiment vraiment cool franchement il n'y a rien à dire enfin il n'y a rien à dire voilà il est vraiment sympathique après c'est pas le mode de jeu que je jouerai tout le temps si moi je joue à rainbow c'est surtout pour jouer au mode normal en multijoueur normal et tout mais bon comme dit c'est un mode limité donc bon on y joue pendant qu'on peut y jouer et puis voilà après pour la suite on verra bien donc c'est parti on bûche du zombie putain il faut protéger la charge c'est parti là hop putain putain je prends trop cher là vas-y on le recule hop vas-y c'est bon c'est bon hop donc hop là on défend ces zombies ok ok on tient le coup on tient le coup la charge elle est bientôt finie non ? 41 secondes super ok c'est bien là le smoke il gère bien putain putain casse toi je sais pas par contre combien je sais pas comment on peut faire pour voir la vie en fait de l'explodit voir combien de vie le reste wow 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 il met trop cher il met trop cher il met trop cher il met trop cher ah j'ai plus de lune voilà qu'est-ce que je vous disais avant j'ai déjà plus de munitions quoi vite vite défoncez les ok la vie la vie c'est la barre blanche là oh nickel oh what the fuck attends oh non ce bruit vous savez ce que c'est les gens c'est le gros il y a le gros qui est là je sais pas où il est mais je l'entends ah bah il est là il est juste là ah j'ai de nouveau des munitions alors toi alors toi tiens le poteau vite on va aider Smoke là qui est en galère avec notre pote qui est de retour cette fois-ci j'espère qu'on va réussir à le défoncer beaucoup plus rapidement oh putain attention il est venu sur Ash il a défoncé Ash elle a volé un peu comme moi avant oh il m'en veut ok allez moi je te défonce même si t'es un putain de gros oh putain Smoke il vient de se faire enculer désolé pour le mot allez voilà bien joué il a planté oh putain il est vénère oh il est vénère il est vénère sur Snoke oh il est vénère sur moi oui et maintenant je te plante voilà allez et c'est moi qui l'a buté le cogneur allez ça ça fait plaisir de 1 de 1 j'ai pu vous montrer l'animation quand on le plante le méga groove et de 2 je l'ai acheté quoi et donc ça c'est grave cool du coup c'est parti on va dire on reprend des munitions parce que les munitions elles partent très très vite même si on en a beaucoup et donc du coup là c'est parti pour la deuxième phase de cette mission vous avez vu que ça dure ça dure vraiment un bon petit moment surtout quand on galère comme nous mais voilà c'est vraiment cette idée franchement comme dit les gens il faut se dire que ça c'est un DLC d'un jeu qui est sorti en 2015 ce jeu est sorti en 2015 et on a encore le droit aujourd'hui en 2018 d'avoir des nouveaux DLC qui rajoutent des mods comme ça qui rajoutent de nouveaux agents et ça c'est vraiment cool c'est parti on est de retour donc là il va falloir utiliser la grille enfin la grue enfin la grille il va falloir utiliser la grue pour pouvoir libérer le passage pour continuer moi je te plante moi il n'y a pas l'animation on peut planter les mecs voilà comme ça voilà ça aussi je voulais vous montrer l'animation qu'ils ont rajouté où on peut plante les où on peut plante les zombies alors c'est parti il y a H elle a démarré H elle a démarré un générateur du coup c'est parti il faut tenir le coup maintenant je pense alors alors par où ils vont venir là parce que c'est obligé s'il faut protéger un truc c'est qu'il y a des zombies qui vont venir nous faire chier et ils sont là ils sont là ils sont là allez il grimpe il grimpe vite stopper les stopper les oh oui bien joué la grenade bon malheureusement j'ai des grenades fumigènes donc je pense pas que ça va être utile pour les zombies par contre ok ici c'est bon ils viennent plus ok ils viennent par là les salauds ils sont en train de grimper la grille là voilà meurs regardez il y en a un autre là derrière il y en a un autre qui est en train de grimper là je te vide tout mon chargeur j'ai un peu même trop vidé mon chargeur voilà moi je vous viole bande de zombies de merde allez voilà ça c'est beau ça c'est de la belle animation merci rainbow ça fait plaisir juste aller récupérer des munitions pendant que c'est encore tranquille là hop donc il va encore résister une minute et quinze secondes là le temps que la grue elle fasse son taf hop on fasse une télé kamikaze là on va barricader voilà je sais pas pourquoi je fais ça mais au moins on est tranquille alors oui là c'est le truc bien chiant et j'avais vu ça en vidéo c'est le générateur qui s'éteint et du coup il faut le redémarrer hop donc on va le redémarrer action ok c'est bon donc c'est reparti la grue est relancé toi tu meurs je suis tombé de merde action action voilà non c'est quoi ce bruit ah non mais non non mais je sais pas à chaque fois à chaque fois j'entends un bruit genre pom 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 à chaque fois je crois que c'est le gros qui arrive j'ai toujours peur que ça soit le gros qui arrive même si là on s'est tapé on s'est tapé deux fois le gros donc je pense pas qu'on va encore se retaper what 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 oh si gros il y a le gros non what the fuck il y a le gros les gens donc j'étais pas sourd j'ai bien entendu le gros j'ai clairement dit là j'entends un bruit il me dit pas que c'est le gros et bah si c'était le gros mais non mais je rêve quoi on se le tape trois fois attends oh ouais t'as bien chaud là les zombies les zombies plus le gros oh je prends trop cher je prends trop cher ouais la grouette ok mes potes sont morts on va mourir les mecs wesh arrêtez de me pousser putain 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 ils me poursuit tous vas-y faut tirer faut tirer mec faut les éliminer faut les éliminer c'est pas en fuyant qu'on va réussir euh voilà on les élimine on élimine tous les petits et ensuite on se fait les gros tous les petits ensuite le gros là voilà parce que les petits oh putain c'est bon il s'est cogné attends attends je vais sauver le pote non 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 putain il a que moi le sauver salaud allez 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 vite vite non non putain il est en train de nous piétiner il est en train de nous nous défoncer le gros en fait pour nous on est ses ballons de foot quoi on est ses sacs de patates à domicile oh putain oh putain franchement le bruit qu'il fait dès qu'il nous tape genre là il a foutu une de ses pêches à smoke vas-y H va sauver smoke va sauver smoke moi je gère le gros d'accord il y a des petits vas-y monte monte le gros monte oh oui il s'est conné comme un con alors toi t'es con allez ça c'est beau ça oh par contre là il est vénère il est vénère le gros il est juste derrière moi ok c'est bon il a été attiré par H oh non non il revient par là toi tu meurs allez genre c'est épique en tout cas j'espère que vous kiffez cette vidéo là de ma première fois sur ce mode de jeu là parce que clairement moi j'aime bien là avec le gros et tout et le gros par ici oh 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 putain il rentre dans le bus non 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 mais t'es sérieux mec regarde la taille que tu fais mec comment tu fais pour rentrer dans le bus non 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 mec mais pourquoi tu me focus tout le temps allez oui ouais vas-y smoke tu gères bon j'ai plus de mun ouais mec tu l'as dit voilà on prend oh putain attention il est sur smoke oh oui je vais buter les gens je vais buter ouf à la mitrailleuse nice allez d'accord le kamikaze qui vous fait sauter et alors on a des haches qui achèvent le dernier zombie parfait donc c'est parti on peut continuer allez là oh là prends ça mec tu vas récupérer toute ta vie tu vas récupérer tout voilà donc c'est parti les gens là comme dit j'ai déjà vu des gameplay donc là je sais que on arrive à la dernière la dernière partie de cette mission et donc clairement c'est ici qu'est tombé en fait la fameuse météorite le fameux vaisseau qu'on a vu et qui à l'origine de toute cette infection et bien c'est ici qu'il est tombé et donc on va devoir tout simplement le détruire voilà et donc ça va être grave chaud parce que là il va falloir placer des charges il va falloir les protéger donc c'est parti on prend des renforts on va les placer tout simplement voilà tac un petit renforcement par là on va renforcer ce mur aussi on va en reprendre encore donc là ça va être vraiment tendu les gens il va falloir vraiment tenir le coup et protéger les charges qui vont devoir faire leur taf voilà on renforce ici nickel 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 et c'est bon on a tout fait sinon il en reste encore c'est parti je vais encore en placer et là cette fois-ci je vais en placer ici voilà donc ça qui est bien quoi c'est que d'accord je vais pas le placer mais ça qui est bien c'est qu'on a un mode zombie et en même temps on a le bon gameplay de rainbow où il faut placer des barricades défendre des zones et donc c'est ça qui est vraiment cool c'est que d'un côté ils se sont lâchés en faisant un mode un peu what the fuck comme ça zombie et tout mais d'un autre côté ils perdent pas la base qu'est rainbow et donc ça ça fait comme dit plaisir donc là ils ont déjà posé la bombe il faut encore la poser sur un des autres points donc juste ici on va la poser là nickel ok c'est parti non il faut défendre les bombes donc là il faut protéger une des charges c'est à dire sur les trois si on a deux qui pètent c'est pareil il faut en protéger au moins une alors regardez là putain de zombie ok il y a déjà un explosif qui est attaqué ça commence bien alors comme dit il va falloir économiser les balles un maximum attention c'est de la grosse merde moi je vais essayer protéger Charlie super ici ça a pas été barricadé donc là il faut tenir deux minutes les gens allez c'est parti il faut tenir deux minutes putain ils sont en train de défoncer les murs là vas-y viens là viens là moi je t'attends voilà meurs voilà ils arrivent regardez les salauds moi je protège Charlie mec je protège Alpha et bravo alors qu'Alpha il a pris bien cher allez allez on protège on protège casse toi au niveau des balles ça commence déjà à être chaud même s'il m'en reste encore plus de 200 comme dit ça part très très vite et quand on est à court de balle je vous dis que c'est la grosse merde et surtout quand je vise comme un pied oh putain ah non c'est bon j'ai cru qu'il y avait encore la banane là qui était de retour parce que si lui il est de retour c'est vraiment chiant encore le gros il est résistant machin bidule mais ça va encore il est encore gérable alors que la banane elle fait mal elle se planque et elle est très résistante ah bravo c'est foutu bravo il va sauter Alpha il est à moitié de sa vie en fait Charlie là il n'y a personne qui a tapé Charlie moi là pour l'instant je suis lui qui protège le mieux ok il y a il y a bravo qui a pété non non les mecs venez m'aider à protéger Charlie c'est lui qui a pris le moins de dégâts pour l'instant priorité Charlie oh mais voilà il ne reste plus que Charlie voilà maintenant du coup on est trois à protéger mais du coup il y a tous les zombies qui vont venir là faites péter le kamikaze putain allez on seconde il faut tenir les mecs il faut tenir regardez vous avez vu il y a le fameux zombie qui nous attrape qui sort du sol et qui nous attrape avec des genres de racines bizarres mais c'est bon les gens voilà opération réussie et maintenant du coup il faut nettoyer la zone attendez regardez regardez elle sort du sol alors je veux juste trop prendre des munitions oh putain elle m'a attrapé elle m'a attrapé je ne peux plus bouger je ne peux plus bouger c'est elle là c'est elle meurt putain non non salope désolé pour les mots regardez elle est là elle se planque dans le sol elle nous attrape avec des genres de racines qui sort du sol regardez elle est juste là c'est elle là go la butée go la butée c'est la dernière qui reste allez là je vais nous bien cher elle est passée où là en bas putain ils sont résistants les zombies spéciales ils sont résistants elle a essayé de m'attraper regardez il y a Smoke qui lui a foutu des coups de fusil à pompe elle tient le coup elle est où là elle est dehors là voilà j'ai enfin eu la piégeuse elle s'appelle oh il y en a encore une il y en a deux attend regardez elle a poussé Smoke elle n'a pas respecté oh ok il y a Jagger qui vient nous chercher et c'est bon les gens mission réussite on a réussi cette mission et ça aura duré longtemps les gens je vous avais prévenu qu'une mission dure assez longtemps et donc c'est pour ça que je fais juste une mission une vidéo et c'est un peu normal et donc c'est parti on part tous les trois indemnes après avoir réussi à détruire le niche qui a infecté tout le nouveau Mexique voilà parfait parfait donc c'est un mode qui dure vraiment longtemps donc comme dit une partie je pense suffit pour se mettre bien mais voilà c'était sympa vraiment sympa en tout cas les gens j'espère que vous aurez aimé cette vidéo voilà cette vidéo où clairement je joue pour la première fois à ce nouveau mode Outbreak qui est comme dit disponible seulement pendant 23 jours et 16 heures voilà donc comme dit ce nouveau mode je le connaissais déjà mais c'était la première fois que j'y jouais vraiment et donc j'espère que vous aurez kiffé alors que là j'ai 4 paquets écoutez on va les ouvrir directement tant qu'on y est Premium Outbreak donc une petite récompense on a le droit à un petit pendentif je vais y arriver Six Parasites stylé pas mal on ouvre le suivant donc c'est les paquets spécial Outbreak voilà le petit bonus de fin de vidéo une petite ouverture de paquet waouh je sais pas si tout le monde je sais pas si tout le monde a eu le droit à ces paquets j'en ai aucune idée mais en tout cas on a eu la tenue des contaminations pour je ne le souviens plus son nom mais c'est cool ensuite oh du légendaire attention waouh le casque pour smoke équipement de tête légendaire isolement c'est vraiment stylé ça fait grave plaisir comme ça qu'il nous offre des paquets en plus de ce putain de DLC et un rare pour finir et là c'est un petit skin de sniper pour glaz pourquoi pas c'était cool donc du coup les gens comme dit j'espère que vous aurez kiffé ma première fois sur Outbreak et sinon moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et surtout pour des unboxings et oui les gens des unboxings et des nouveaux mangas qui vont arriver dans la semaine allez très bonne journée très bonne soirée ciao Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio